Salut tout le monde, on se retrouve pour une présentation de Mage Knight sur Tabletop Simulator. J'en avais parlé de ce logiciel TTS il y a quelques mois déjà, et c'était lors du mois de mars pour le premier confinement. Et là, je me suis dit que ce serait pas mal d'en reparler avec ce reconfinement du mois de novembre. Et j'ai tenté de faire une présentation en stream, mais malheureusement c'était très très saccadé. Donc là je vais revenir à une vidéo traditionnelle. Alors, Mage Knight, l'édition Ultimate Edition, qui est présent comme module dans Tabletop Simulator, Donc dans le workshop, vous avez un certain nombre de modules gratuits, et en particulier vous avez celui de Mage Knight, qui s'appelle Mage Knight Plus Highly Scripted. Donc Highly Scripted, parce que, effectivement, vous allez voir que c'est le module qui est le plus scripté, le mieux scripté que j'ai vu dans TTS. Alors, évidemment, on va aborder tout de suite le petit sujet qui fâche, c'est-à-dire que ce module Mage Knight, évidemment, il est gratuit dans TTS. Alors, Tabletop Simulator, c'est un logiciel qui est payant, qui coûte 20€ sur Steam. Mais il y a un certain nombre de modules gratuits qui sont faits par des passionnés. Donc là, c'est plusieurs personnes qui se sont amusées à scanner toutes les cartes, toutes les tuiles, tous les jetons du jeu Mage Knight, et qu'ils l'ont mis à disposition gratuitement comme module dans TTS. Alors, évidemment, ce n'est pas un module officiel. C'est-à-dire que vous êtes censé posséder le jeu original, qui coûte quand même dans les 100€, donc il faut le rappeler. Mage Knight Ultimate, la boîte avec les deux extensions, ça coûte environ 100€. Même un petit peu plus, il me semble. Par conséquent, là, ce module n'est pas un module officiel, donc ça peut s'apparenter à du piratage. Par conséquent, si vous êtes un peu mal à l'aise avec ça, eh bien, il faut absolument acheter le jeu. C'est un petit peu comme pour les jeux vidéo, de toute façon. Alors, revenons au module Mage Knight Plus, Highly Scripted, qui est donc un module qui va vous permettre de jouer à 1 à 4 joueurs à Mage Knight, et avec, comme vous le voyez déjà, une présentation ici, des scripts qui automatisent toute la mise en place du jeu. Alors, ici, vous avez, par exemple, eh bien, le Game Setting, donc la mise en place, eh bien, vous pouvez choisir le type de scénario de Mage Knight que vous voulez faire. Alors là, évidemment, on va prendre, par exemple, le mode Conquête, mais si vous choisissez un autre mode, par exemple, Libération des Mines, eh bien, vous avez ici un descriptif qui apparaît avec toute la configuration de base de ce scénario. Donc, nous, on va choisir Conquête, par exemple, c'est le mode le plus pratiqué, le mode Standard. Ensuite, vous avez un certain nombre d'options que vous pouvez rajouter. Alors, les options, en fait, ça va être, soit, par exemple, ici, rajouter les monstres de l'extension Ombre de Tesla. Par défaut, vous n'avez pas, ce n'est pas inclus dans le mode Conquête, ici. Par contre, vous avez l'autre extension qui est inclue, donc, l'extension Lost Legion. Alors, si vous voulez enlever l'extension Légion Perdue, eh bien, il suffit de choisir cette option. Et là, on va enlever tous les tokens, toutes les cartes, toutes les unités, toutes les tuiles, qui concernent cette extension. Mais, c'est vrai qu'une fois qu'on est un petit peu habitué au jeu, c'est quand même pas mal de jouer avec Lost Legion en plus, parce que ça varie un petit peu plus les ennemis et les cartes, etc. Vous pouvez choisir, alors, vous voyez, il y a d'autres, il y a divers modes qui sont inclus dans les manuels de scénario du jeu. Par contre, vous avez aussi des modes en plus qui ont été créés par les amateurs et qui sont passionnés par Mage Knight. Alors, par exemple, vous avez des options pour rajouter des cartes de temps, donc la météo, carrément. Vous avez des cartes quête en plus. Vous avez carrément un mage qui a été créé en plus de tous les mages disponibles dans Mage Knight Ultimate. Donc, il y a un mage supplémentaire qui peut être inclus. Vous pouvez débuter la partie à un niveau plus élevé pour vous mettre votre Mage Knight. Donc, vous voyez, il y a toutes les options de préparation d'un scénario et même plus. Donc, c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, on va choisir, évidemment, la deuxième étape, c'est de choisir son Mage Knight. Alors, si on joue, on peut jouer jusqu'à 4, évidemment. Donc, là, chacun va choisir son Mage Knight. Alors, il y a tous les Mage Knights qui sont présents. On peut même choisir de les choisir aléatoirement, en fait. Donc, là, on va prendre, par exemple, Aritea. Alors, hop, vous sélectionnez votre Mage Knight et ici, vous avez un petit pop-up qui apparaît avec la présentation succincte des forces et faiblesses de ce Mage Knight. Et puis, carrément, un petit texte d'ambiance qui vous met un petit peu dans la peau de cette Mage. Puisque là, en l'occurrence, c'est une Mage Knight. Alors, on peut choisir d'autres joueurs. Si on joue en solo, eh bien, il faut choisir le joueur fantôme. Alors, le joueur fantôme, en anglais, donc le demi-Mage Knight. Alors, là, c'est pareil. On peut sélectionner un Mage précis ou alors on peut choisir aléatoirement. Ça va être, voilà, ça va être choisi aléatoirement parmi tous les Mage Knight disponibles. Ensuite, on vérifie donc la petite récap. Alors, si on veut, on peut modifier même les différentes options qui ont été présélectionnées pour le scénario conquête. Alors, là, par exemple, je peux changer le nombre de manches, je peux changer la forme de la carte, je peux changer le nombre de tuiles, etc. Enfin, bref. Mais là, par défaut, j'ai un mode conquête avec deux cités à conquérir. La première cité qui est niveau 5 et la deuxième qui est niveau 8. Donc, c'est pareil. Si je veux une difficulté un petit peu moins grande, je vais pouvoir diminuer le niveau de la cité. Par exemple, la première cité, je vais la mettre niveau 4 et puis la cité d'après, je vais la mettre niveau 6, mettons. Et une fois que je suis prêt, eh bien, là, je clique sur Start et là, tout va se mettre en place automatiquement. C'est-à-dire, hop, voilà, nous avons les deux tuiles de départ plus la tuile du portail qui sont mises ici en place sur la carte, ici. Vous avez, dans les offres, vous avez toutes les offres qui ont été préparées, mélangées et on a pioché les cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc là, je suis en solo, donc j'ai les cartes comme ça. Là, la source ici, c'est pareil, j'ai mes 3D mana qui ont été lancées. J'ai ici les premières tuiles qui ont été révélées avec les tuiles d'ennemis qui ont été rajoutées aux endroits adéquats. Avec les cartes d'aide qui sont révélées, donc si, uniquement elles sont révélées, si j'ai des tuiles qui correspondent, enfin des sites qui correspondent sur les tuiles. Donc là, vous voyez que j'ai un certain nombre de tuiles qui sont pour l'instant retournées face cachée. Parce que, évidemment, il a retourné que les tuiles qui étaient présentes dans le site ici. Donc c'est vraiment parfait. Et puis, le gros du jeu, alors ici, ça va se situer là, j'ai mes 5 cartes qui ont été piochées directement, j'ai mon paquet de cartes ici, j'ai mes petites Z pour les compétences. Et puis, sur mon tapis de joueur, je vais avoir aussi un certain nombre de choses qui vont être scriptées. C'est-à-dire que quand je vais jouer mes cartes, je vais les placer directement sur mon tapis de joueur ici. Et quand je vais cliquer ici sur fin de mon tour, ces cartes-là seront automatiquement défaussées. Si j'ai pris un dé mana et que je l'ai placé sur mon tapis de joueur, à la fin de mon tour, ce dé sera automatiquement replacé dans la source et relancé. Si j'ai affronté un ennemi, par exemple ici, j'ai un ennemi errant, voilà, et bien je vais prendre son jeton et je vais l'affronter sur mon tapis de joueur ici. Et bien, à la fin de mon tour, ce monstre, s'il est face visible, il sera automatiquement défaussé parce qu'il sera considéré comme vaincu. Par contre, si je l'ai mis face caché, le jeton, sur mon tapis, et bien ce monstre sera considéré comme n'ayant pas été vaincu. Et il sera automatiquement, par le script, remis à l'endroit où je l'avais pris. Alors, vous voyez que ça va quand même très loin. Ici, nous avons le tapis du joueur fantôme, donc là, il m'a sélectionné Crank comme joueur fantôme, avec les petits cristaux qui permettent de piocher les cartes. Donc, les cartes sont automatiquement piochées pendant le tour du joueur fantôme. Et d'ailleurs, s'il y a des cartes qui correspondent aux couleurs, c'est pareil, elles sont automatiquement redéfaussées. Donc, c'est vraiment complètement scripté de ce côté-là. Au niveau de la gloire et de la réputation, c'est pareil. Nous avons un script qui va gérer automatiquement les bonus et les malus de réputation et les bonus de gloire. Donc, vous voyez que vraiment ici, on a un script qui est parfait. Il y a tous les manuels de jeu qui sont disponibles avec les différentes compétences des ennemis, que vous pouvez retrouver ici si vous avez un trou de mémoire pendant le jeu. Donc, concrètement, ici, là, vous voyez qu'en plus, j'ai un petit texte ici qui m'indique que je dois piocher ma tactique. Donc, mes cartes tactiques sont, pour la première manche, les tactiques de jour. Donc, je vais devoir choisir, par exemple, bon, ben là, je vais mettre mon petit jeton sur mon portail, déjà, voilà. Donc là, ça, c'est pareil, ça a été reproduit, ça a été reproduit fidèlement en 3D. Et je vais pouvoir choisir ma tactique. Alors, pour choisir la tactique, j'appuie sur réclamer, ici, claim. Donc, par exemple, si je prends la tactique planning, voilà. Ensuite, il va y avoir Crank, le joueur fantôme, qui va choisir sa tactique au hasard. Donc là, je clique sur le choix de Crank, qui a choisi aléatoirement une carte. Alors, cette carte, en fait, là, il a choisi, lui, aléatoirement, la tactique numéro 3. Donc, ce qui veut dire qu'automatiquement, il a été placé en première position dans l'ordre du tour. Et moi, j'ai été placé en deuxième. Voilà. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, j'ai vraiment, j'ai fait que cliquer sur des trucs. Et tout s'est mis en place tout seul. Donc là, c'est au tour de... Le premier tour, eh bien, c'est Crank, le joueur fantôme, qui joue. Donc ici, j'ai un petit résumé, ici, qui me dit que c'est le tour de Crank. Et que, donc, l'ennemi, enfin, le joueur fantôme, va piocher 3 cartes. Et là, vous allez voir que... Il pioche 3 cartes. Il a pioché une carte verte. Comme il avait un jeton vert, automatiquement, il a pioché une carte supplémentaire. Voilà. Donc, maintenant, c'est le tour d'Aritea. Donc, c'est à moi de jouer. Alors là, on va juste faire un petit début de partie. Donc, bon, là, c'est vrai que j'ai choisi ma tactique un peu au pif. Eh bien, ici, par exemple, je vais pouvoir regarder ce que j'ai dans ma main. Donc là, par exemple, je vais faire un move de 2. Donc, je vais jouer ma carte, ici, dans mon tapis. Je vais pouvoir me déplacer là. Ce qui fait que je vais pouvoir révéler l'ennemi qui se trouve dans la forteresse. Alors, en admettant que je veuille l'affronter... Enfin, là, ça va peut-être être difficile, puisque je vais manquer de peps, là, pour l'affronter. Donc, on va considérer que c'est la fin de mon tour. Donc, je clique sur Hand of Turn. Donc, automatiquement, ici, j'avais la tactique qui me permet, à la fin de chaque tour, si j'ai au moins 2 cartes en main, eh bien, je pioche une carte de plus dans ma limite de ma main. Ce qui veut dire que, là, la taille de ma main va être ajustée en fonction de ma tactique, automatiquement. Donc là, au lieu de piocher une carte, pour en avoir 5, eh bien, quand je vais cliquer sur Reward, voilà, il m'a fait piocher 2 cartes en plus. Puisque ma limite de main, en fait, n'est pas de 5, mais de 6, en fait, puisque j'avais 2 cartes en main, à la fin de mon tour. Donc, vous voyez que tout est pris en compte par les scripts. Alors, maintenant, c'est le tour de Crank, le jour fantôme. Il a encore pioché une carte verte, donc il repioche une carte en plus. Et voilà, vous voyez que là, on va pouvoir, bon bah là, par exemple, si je veux faire un affrontement, admettons que je vais faire un, je vais faire, allez, on va faire un assaut comme ça, hop. Donc là, je vais faire un assaut sur la forteresse. Donc, pour cela, il faut que je dépense, donc, que je dépense 3 mouvements. Donc, je vais jouer, je vais jouer, bon là, on va jouer un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Hop, allez, on va faire ça. On va faire un mouvement de 4 qui va nous permettre de faire un assaut sur la forteresse. Je prends l'ennemi que je place sur mon tapis, ici. Et moi, j'arrive sur la forteresse, là. Alors, vous noterez que, pour l'instant, ma réputation n'a pas été modifiée, puisque j'ai fait un assaut. Donc, ma forteresse devrait, mon assaut devrait me faire un point de moins en réputation. Mais, vous allez voir, à la fin, ça va se déclencher. Alors, ici, j'ai pris le jeton, et vous voyez que, en plus, j'ai le petit symbole forteresse, puisque mon ennemi, il était dans une forteresse, donc il est protégé par la forteresse, ici. Donc, il a double protection. Donc, je ne peux faire aucune attaque à distance et aucune attaque de siège sur cet ennemi. Donc, le premier tour du combat, eh bien, ne se fait pas. Ensuite, eh bien, si je veux, éventuellement, alors, admettons que, combien je peux lui faire ? Il faut que je lui fasse 7 dégâts. Alors, là, ça va être chaud. Donc, on va continuer à jouer n'importe comment. On va faire, on va faire quoi ? On va faire, alors, j'ai combien, là ? J'ai éventuellement 2 attaques, 4 attaques, 5, 6, 7. Allez, on joue comme un bourrin, on fait n'importe quoi. On va jouer comme ça, et ça, on va s'en servir qu'en attaque. Donc, ce qui veut dire que je ne bloque pas, ce qui veut dire que je vais me prendre 3 dégâts. Donc, là, 3 dégâts, j'ai une armure de 2, ce qui veut dire que je prends 2 cartes blessures. Donc, ici, j'ai ma petite réserve de cartes blessures, là. Voilà, je prends 2 blessures en main. Et ensuite, je réplique, donc, je fais une attaque de 2, plus 2, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. Donc, voilà, j'ai réussi à vaincre ce garde. Alors, là, vous voyez que, automatiquement, avec les cartes que j'ai jouées, je vais cliquer sur Hand of Turn, ici. Donc, il va me proposer, puisque j'ai gagné 3 points de gloire, donc j'ai monté un niveau. Ici, vous voyez qu'automatiquement, mon bouclier sur la réputation 0, il a descendu d'un niveau, puisque j'avais fait un assaut. Donc, c'est vraiment automatique. Et là, je vais pouvoir faire mes récompenses. Donc, là, je place un jeton bouclier sur la forteresse. Donc, là, il y a un petit bouton, ici, sur ma figurine, qui me permet de placer un jeton bouclier automatiquement. Vous voyez, hop ! Donc, maintenant, il m'envoie un message pour me dire que ma main est augmentée, puisque je suis à proximité d'une forteresse que j'ai conquise, puisque j'ai automatiquement placé un bouclier là. Ensuite, je vais devoir choisir une carte, puisque j'ai monté de niveau. Alors, je vais prendre une carte dans l'offre des actions avancées. Alors, là, c'est pareil. Je vais prendre, bon, un peu n'importe comment. Je vais prendre... Allez, hop ! On va prendre la première carte. Donc, j'ai pioché une carte dans l'offre. Donc, du coup, automatiquement, le script a remplacé l'offre. Cette carte est allée se mettre directement sur ma main. Alors, au passage, vous voyez qu'il y a une petite aide qui me dit que j'ai 10 cartes dans mon paquet, pour l'instant. Que j'ai 3 cartes rouges, 3 cartes vertes, 2 cartes bleues, 2 cartes blanches. Voilà, donc ça, normalement, je ne suis pas censé le savoir. Mais bon, c'est une petite aide en plus qui me permet peut-être de préparer mieux mon coup. Ensuite, je vais choisir ma compétence pour l'augmentation du niveau. Alors, on va prendre n'importe laquelle. Alors, pareil, j'ai un petit bouton ici de script qui me permet de choisir la compétence qui vient automatiquement se placer là. Et au passage, vous avez vu que le Crank a mis automatiquement une skill dans l'offre commune. Donc, vous voyez, quand je vous dis que tout est géré, tout est géré. Là, une fois que j'ai choisi toutes mes récompenses, je vais pouvoir piocher mes cartes. Donc là, j'ai toujours le bénéfice de ma carte planning. Et en plus, j'ai le bénéfice de ma forteresse. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. Puisque j'ai plus 1 et plus 1 en bonus. Voilà, donc vous voyez que vraiment, là, on a une automatisation totale du jeu. Et donc, grâce à ce module qui est vraiment très bien scripté. Alors voilà, donc là, c'était une petite présentation rapide de ce module. Mage Knight, donc qui, je le rappelle, est gratuit sur TTS. Si, éventuellement, si vous y jouez, eh bien, il est quand même fortement conseillé d'avoir l'original. Puisque, je vous rappelle que ce n'est pas un module officiel. Allez, ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada